Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech. On va commencer cette édition dédiée au monde du numérique par l'actu chaude. C'est cette panne géante qui a frappé l'ensemble de la galaxie Facebook. Nous aurons des experts en plateau à la fois pour les explications mais aussi pour resituer dans le contexte et en tirer des enseignements. Et puis ensuite, autre interview dans Smart Tech, c'est hommage à Steve Jobs aujourd'hui puisqu'on est à 10 ans après sa disparition. On verra quelle marque, quel héritage il a laissé dans le monde de la tech. En plein cœur de l'émission, on va parler d'un nouveau dispositif qui est en cours d'expérimentation. On est au tout début de cette histoire, une expérimentation avec la réalité virtuelle. utilisé pour lutter contre les violences conjugales, expérimentation au sein du ministère de la Justice française. Et puis nous retrouverons notre rendez-vous avec le monde de la donnée. Cette question, le numérique pollue-t-il trop ? Et les données polluent-elles trop ? Et puis on conclura par une innovation dans l'accès mobile à l'eau potable. Mais tout de suite, place au décryptage de la panne géante d'hier soir. Alors pour commenter cette panne qui a frappé Instagram, WhatsApp, Facebook et sa messagerie, toute cette galaxie qui appartient au groupe de Mark Zuckerberg était inaccessible pour des millions voire des milliards de personnes. On a parlé de 5 millions de signalements de problèmes rien qu'au début de cette panne, la première heure. Et cette panne a quand même duré plus de 6 heures. C'est un événement sans précédent qu'on va décrypter avec deux experts. Benoît Grunemval qui est expert en cybersécurité pour EZ France et Afrique francophone à mes côtés en plateau. Et par Skype, nous avons Stéphane Bortzmeyer, ingénieur en réseau informatique, expert R&D à l'AFNIC et l'association chargée de gérer le registre des noms de domaines en France. Et oui, parce qu'on va parler de cette question de la structure d'Internet et de la gestion des noms de domaines qui est au cœur de ce qui s'est passé hier soir visiblement. Alors déjà, Benoît Grunemval, je voulais vous poser cette première question. Est-ce qu'on peut exclure totalement le fait que cette panne Facebook soit liée à une cyberattaque ? Alors, on peut exclure le fait que la panne en elle-même soit liée à une cyberattaque. Par contre, on peut se poser des questions sur la raison pour laquelle il y a eu cette panne et notamment les actions qui ont été entreprises par les équipes Facebook pour mettre à jour les différents systèmes qui concernent le système DNS et le système de routage. Voilà, parce qu'on a eu une petite explication très rapide de la part de Facebook. Donc, explication officielle, ce serait lié à un changement de configuration de ces serveurs. Alors, on va passer la parole à Stéphane Bortzmeyer qui est vraiment une pointure en matière d'infrastructure d'Internet. Que savez-vous aujourd'hui des raisons de cette panne ? Que pouvez-vous nous expliquer ? Sur les raisons fondamentales, on sait que ce qu'a raconté Facebook, on peut observer ce qui se passe, on peut voir ce qui se passe à l'extérieur. Mais les raisons derrière, on est forcé de croire ce que raconte Facebook. Il n'y a pas d'enquête indépendante dans ce genre de panne. Et donc, ce que dit Facebook, c'est qu'ils ont changé la configuration de leur routeur, les machines spécialisées qui annoncent à tout le reste de l'Internet comment joindre Facebook et qui affleminent ensuite les communications. Et ils ont changé la configuration. Ça a manifestement, soit il y avait une erreur d'inconfiguration, soit ce changement a déclenché une panne, a révélé une bogue latente. Et Facebook n'était du tout plus loignable, mais plus loignable du tout. Un peu comme s'ils étaient sur une île dont on avait fait sauter des ponts qui la reliaient au continent. Oui, alors pour expliquer effectivement ce problème de protocole de routage d'Internet, c'est donc un problème de DNS, d'adressage de nom de domaine, qui est la spécialité de l'AFNIC. Donc on traduit une adresse URL, nous quand on tape dans notre navigateur facebook.com par exemple, en une adresse IP qui devient compréhensible par les machines et les serveurs. Est-ce que ce type de panne qui dure 6 heures, c'est compréhensible ? C'est tout à fait compréhensible, il n'y a pas de raison, les erreurs arrivent, les problèmes arrivent. Et puis c'est difficile d'être en mode crise, au début tout le monde est stressé, il faut un certain temps pour se calmer, comprendre ce qui se passe, définir un plan d'action, le mettre en œuvre. Selon certains témoignages, l'infrastructure interne de Facebook était elle-même inutilisable. Donc à tel point que selon certains témoignages, que je n'ai pas vérifié, même les badges d'accès au bâtiment ne fonctionnaient plus. Le contrôle d'accès au bâtiment dépendait aussi des systèmes qui étaient en panne, donc les gens ne pouvaient plus rentrer. Donc c'est tout à fait compréhensible, les choses arrivent. Je rappelle qu'il ne s'agit pas d'une centrale nucléaire, c'est du Facebook, donc ça n'est pas dramatique qu'il y ait une panne de longue durée. La panne, en fait, semble-t-il, l'origine ne venait pas du DNS, du système des noms de domaine, mais c'est simplement que le DNS, c'est la première chose qu'il y a quand on se connecte, quand vous vous connectez effectivement à Facebook, à part le nom de domaine facebook.com, il faut récupérer un certain nombre d'informations techniques dont les logiciels ont besoin. Ça passe par le contrôle DNS, donc du fait que c'est le premier qu'on utilise, les problèmes se manifestent en premier par un message d'erreur mettant en jeu le DNS, les noms de domaine. Il semble bien que dans ce cas-là, la cause racine ne venait pas du DNS, mais c'est par le DNS qu'on l'a observé en premier. On parle d'un changement de configuration des serveurs qui serait lié aux fuites qui sont passées par voie de presse, d'abord dans le Wall Street Journal et ensuite sur CBS News, puisqu'il y a une lanceuse d'alerte qui a diffusé des documents internes et il y aurait eu aussi une diffusion des comptes d'accès d'administration. Alors est-ce qu'en mode panique, je dirais, Facebook a dû changer les clés d'administration ou est-ce qu'il y a eu un surplus d'accès à ces comptes d'administration ? C'est là où peut-être il y a derrière la peur ou la prévention d'une cyberattaque ? Certainement et on pense que les administrateurs de Facebook, au vu des annonces récentes, aient pris les devants pour pouvoir anticiper soit un grand nombre d'attaques soit un grand nombre d'accès à leur système. Tout en sachant que le fait qu'il y ait beaucoup de télétravail et qu'il y ait des accès compliqués, notamment au data center, que ceux-ci peuvent être loin, ne facilite pas le travail des administrateurs à partir du moment où ils perdent les accès. Ce qui veut dire que suite à cette mise à jour, eux-mêmes ont perdu un certain nombre d'accès et ils ont dû non pas pouvoir résoudre le problème à distance mais bien devoir se déplacer très certainement sur les sites pour aller remettre en fonctionnement des équipements qui sont vraiment à la fois peu nombreux, très spécifiques parce que ce type d'équipement est réservé à des très très grandes entreprises voire des fournisseurs d'accès Internet. C'est une panne plutôt rare, non ? À laquelle on a assisté, Stéphane Botsmeyer ? Non, non des pannes. Il y a tout le temps, autant l'Internet lui-même n'est jamais en panne, autant localement, tel service ou tel autre, les pannes ça arrive, c'est de réveiller des pannes. La seule chose qui est un peu inhabituelle dans cela, c'est la durée de la panne. En général, ce genre de problème se répare entre une et deux heures le temps qu'on analyse le problème, qu'on trouve une solution, qu'on la déploie. Mais en fait, on a des fois vu des pannes plus longues sur d'autres services, moins connues peut-être que Facebook. Il y a une part de perspective aussi. Quand le domaine national turc.tr a été en panne pendant plusieurs jours, il y a quelques années, ça n'a pas fait la lune de la presse internationale. C'était simplement beaucoup plus grave et beaucoup plus important qu'une panne de Facebook. Mais évidemment, quand ça se passe aux États-Unis, ça bénéficie toujours d'un impact médiatique supérieur. Donc non, des pannes, ça arrive. Et je le répète, Facebook n'est pas une ressource critique. C'est ni un hôpital, ni une centrale nucléaire. Alors il y a quand même des impacts business, mais bon, ce n'est pas le sujet de notre talk tout de suite. Ça pose la question aussi de la résilience de ces grandes plateformes du numérique. Complètement. Alors ça pose à la fois la résilience des grandes plateformes, mais également des entreprises. Je pense qu'on peut en tirer des enseignements. J'imagine que Facebook est déjà en train de tirer des enseignements. Les autres équipes qui gèrent ce type d'équipement dans les grandes entreprises, eux aussi analysent et vont capitaliser sur certainement les dysfonctionnements qui ont été commis. Et puis ça peut nous amener à réfléchir nous-mêmes, en tant qu'à la fois particuliers, mais également entreprises, sur les éléments que l'on met en place pour faire face à des situations qui sont souvent inextricables ou qui semblent très compliquées de prime abord. et il faut réfléchir à la façon dont on va pouvoir par exemple contacter ses collaborateurs s'il y a un problème sur une messagerie A que l'on utilise au quotidien et pouvoir passer rapidement sur une messagerie B tout en ayant quand même à la fois ses collaborateurs de disponibles sur cette messagerie. Il y a un certain nombre d'enseignements que l'on peut tirer pour les entreprises. C'est là où les enseignements, ça peut être aussi de s'exercer à des moments de crise comme ça assez critiques. Complètement. J'imagine que chez Facebook, ils sont exercés quand même. Oui, mais peut-être que justement ce petit impondérable, ce petit moment imprévu leur permettra d'améliorer leur scénario de crise pour les prochains entraînements. Alors une toute dernière question très rapidement à Stéphane Bordsmeyer. Est-ce que vous voyez un lien entre ce qui s'est passé hier sur l'ensemble des sites et des plateformes de Facebook et les ralentissements qui auraient été constatés également sur Twitter ? Probablement pas, mais il peut y avoir des effets indirects. Par exemple, les gens qui opèrent des gros résolveurs DNS publics comme Google avec son service 8888 ou Cloudflare avec le 1111 ont observé des problèmes parce que tout un tas de machines réessayaient et réessayaient tout le temps et reposaient tout le temps des questions sur Facebook.com. Donc quand c'est un gros service très utilisé, ça peut impacter les autres. Les ondes se propagent. Les ondes de problèmes se propagent. Mais autrement, non, pas forcément. Après, il est possible que des tas d'utilisateurs de Facebook aient migré vers Twitter et que ce soit ça qui explique le ralentissement. Il n'y a encore rien de dramatique. Twitter, c'est du bavardage. On a eu un petit peu plus de problèmes pour bavarder, c'est tout. Absolument. Vous avez raison. Et d'ailleurs, il y a d'autres applications qui en ont profité de cette crise chez Facebook. On continuera d'en parler dans le débrief de Smartech cette semaine, bien évidemment. Merci beaucoup Stéphane Borsmeyer, expert R&D à l'AFNIC pour vos explications techniques et Benoît Grunemval, expert cybersécurité chez EZ, également pour vos décryptages. Maintenant, tout de suite, place à l'interview hommage à Steve Jobs. Alors, je suis en compagnie de Joël Pla, qui est partenaire chez Leaders Trust International, chasseur de tête, conseiller en recrutement des dirigeants, des conseils d'administration. Mais si vous êtes ici aujourd'hui, Joël Pla, c'est parce que vous avez été directeur général des Apple Store en France. Alors, c'était entre 2012 et 2018. Et donc, à ce titre, vous avez connu juste l'après Steve Jobs, finalement. Oui, la succession, la montée en puissance de Tim Cook, qui a pris le pouvoir à deux reprises avant le départ de Steve Jobs, en fait, quand il a été malade la première fois. Et puis, à partir du mois d'août, donc deux, trois mois avant sa disparition, et sa montée en puissance. Moi, j'ai assisté vraiment à l'explosion, si j'ose dire, de Tim Cook et de sa compétence, sa contribution à la nouvelle Apple. Alors, j'allais dire, combien de temps, justement, ça a pris à Tim Cook pour imposer son style, sa marque ? Je pense qu'il a bien pris deux, trois ans. Alors, il travaillait avec Steve déjà depuis 88 de mémoire. Mais il a mis deux, trois ans à avoir à la fois à s'inscrire dans la continuité, parce que bien sûr, tout le monde pense et parle encore de Steve aujourd'hui dans l'entreprise. Mais ça marque à lui la diversité, l'écosystème, l'ingénierie financière aussi, parce que bien sûr, on ne lance pas un iPhone et une telle innovation tous les ans, ou même tous les dix ans. Donc, sa patte à lui, c'est aussi la capacité à enrichir l'actionnaire, à générer l'écosystème, à inscrire Apple dans la durée et à la rendre pérenne, finalement. Est-ce que vous retenez de Steve Jobs ? Aujourd'hui, on est à dix ans de sa disparition. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'héritage qu'il a laissé dans le monde de la tech ? C'est intéressant, parce qu'il y a ce que tout le monde sait. C'est un inventeur merveilleux, un travailleur acharné, un visionnaire. Et puis, il y a ce qu'on ressentait à l'intérieur de l'entreprise. C'était quand même un type attachant. C'était quelqu'un... Alors, bien sûr, on prête parfois les vertus aux morts. Mais c'est un type attachant. C'est quelqu'un qui a porté l'entreprise, qui a construit les fondamentaux. Et puis, dans la Silicon Valley, c'est aussi quelqu'un qui est respecté. Quand on compare aujourd'hui les hommes de la Silicon Valley, ils n'ont peut-être pas tous la stature de Steve Jobs ou même de Tim Cook. Et on peut faire une certaine différence entre les hommes de la tech d'hier et les hommes de la tech d'aujourd'hui. C'était un passionné par son sujet, peut-être plus qu'un gestionnaire, puisqu'il a même été sorti de son entreprise par John Sculley. Alors, souvent, les Américains disent que quand on n'a pas échoué, on n'a rien fait, on n'a rien appris. Il a fait plusieurs choses très étonnantes. Il a fait un célèbre discours à Stanford, mais dont il n'a pas été diplômé, parce qu'il a quitté Stanford. Il a voyagé, il a été baba cool, hippie, bio avant l'heure. Il mangeait des fruits dans un verger, etc. Il avait vraiment des mantras très, très, très forts. C'est un homme qui a été impressionné aussi par l'art asiatique, par le dessin, la calligraphie. Et en fait, je crois que ce qu'il a laissé beaucoup aussi à Apple et à beaucoup de sociétés modernes au sens innovante, c'est l'importance du design. Mais le design, ce n'est pas juste l'esthétique, c'est aussi l'architecture, c'est aussi la construction. C'est un homme qui avait le sens du détail et qui savait que finalement, le succès n'est pas fortuit, il est construit. Et l'interface, quand vous parlez du design, parce que c'est vraiment ce qui a fait le succès du smartphone, c'est l'arrivée de l'iPhone avec une interface pensée pour l'utilisateur aussi simple que possible. Simple, fluide, avec un produit joli, beau. Moi, quand j'ai mon téléphone portable, je ne mets pas de coque à titre personnel parce que je trouve qu'il est esthétique, il est beau. Et puis effectivement, l'usage est simple au quotidien. Le client, l'utilisateur, d'ailleurs, on parle presque plus de client, on parle d'utilisateur. Aujourd'hui, comme dans l'e-commerce, l'utilisateur est proche de son téléphone, il en est dépendant presque. Dans un Apple Store, quand votre téléphone est en panne, vous êtes amputé quand vous n'avez plus votre téléphone. Vous avez l'inquiétude du court terme et l'inquiétude du moyen terme également parce que toute ma vie, mes photos, mes contacts sont dans mon téléphone. Alors, on voit à la tournée une vidéo qui a été mise en ligne par Apple sur sa home page qui retrace les temps forts, on va dire, de Steve Jobs, la marque qu'il a laissé chez Apple. Comment va se passer selon vous ? Parce que là, on est dans l'après Steve Jobs avec Tim Cook qui a réussi effectivement sa succession. Est-ce qu'après Tim Cook, la marque Steve Jobs va continuer, va perdurer ? Parce que finalement, c'est vraiment à quelqu'un à qui il a passé le relais. Absolument, ils ont construit ça, ils étaient très proches. La garde rapprochée de Steve à l'époque, c'était Johnny Hive, l'homme du design, qui a écrit d'ailleurs une lettre lundi dans le Wall Street Journal en hommage à Steve, et puis Tim Cook. Et alors, les suivants sont soit des compagnons de route, mais qui n'ont peut-être pas la stature, le potentiel, le leadership, soit d'autres à trouver. Et d'ailleurs, c'est une question qu'on a pu se poser chez Apple à l'époque où j'y étais, quand Angela Arendt, l'ancienne patronne de Burberry, est arrivée, une femme avec une vision venant du luxe, on a pu penser qu'elle serait potentiellement le successeur de Tim Cook. Elle est partie, donc probablement qu'elle a eu du mal à s'imposer face à l'histoire et au baron, si j'ose dire, d'Apple. Et Tim a 60 ans. On peut aujourd'hui, bien sûr, diriger une entreprise bien plus tard que ça, mais ils sommes riches. Sa fortune personnelle est destinée à un milliard et demi, beaucoup moins que d'autres patrons de la tech, d'ailleurs. C'est très raisonnable. Mais qui va lui succéder et pourquoi faire ? C'est une vraie bonne question. Il y avait une logique aussi, est-ce que Tim reprenne la main ? C'est que c'était l'homme des opérations, l'homme de la supply chain. Et donc, c'était une façon de fine-tuner, si j'ose dire, de gérer l'entreprise. Quand Steve l'a porté sur les fonds Batismo et a généré l'innovation, Tim a géré et a enrichi l'entreprise et ses actionnaires. C'est quand même aussi un objectif aux Etats-Unis qui est très fort. Donc, qui demain ? J'aurais aimé à titre personnel que ce soit une femme. Et Angela, à l'époque, était quelqu'un de charismatique et aurait pu incarner ce nouveau patron de Tim. Peut-être quelqu'un de plus jeune aussi. Je pense que la Silicon Valley et la tech aujourd'hui est dirigée par des gens qui sont plus jeunes, qui comprennent aussi, non pas seulement par intuition et par intelligence émotionnelle, mais qui comprennent ce qu'est la tech et ce que sera la tech. Les choses s'accélèrent. Donc, quelqu'un de plus jeune. Peut-être quelqu'un de l'extérieur, mais qui n'est pas encore rentré. Puisque quand on regarde le conseil d'administration, d'une part, et le comité exécutif, eh bien, beaucoup de gens de l'histoire d'Apple sont présents, mais très peu de gens d'extérieur arrivent. Donc, moi, je serais attentif aux gens qui vont rentrer chez Apple prochainement et qui pourraient être dans une trajectoire ascendante. Et c'est vrai que ce n'est pas simple pour une entreprise qui a été autant marquée par son fondateur et son successeur de trouver sa suite. Merci beaucoup, Joël Pla, pour vos commentaires à 10 ans après la disparition de Steve Jobs. Donc, je rappelle, vous êtes un ancien directeur général des Apple Store. Et c'est l'heure de notre talk sur la réalité virtuelle. On va voir comment ce nouveau dispositif peut aider à soigner les conjoints violents. Mais avant, on marque une petite pause. On parle dans ce Tech Talk des innovations du ministère de la Justice dans la lutte contre les féminicides et les violences conjugales. D'ailleurs, des dispositifs innovants qui viennent d'être salués par deux prix. On en parlera. Donc, parmi elles, parmi ces dispositifs, parmi eux, il y a des expériences de réalité virtuelle qui ont été présentées assez récemment par le garde des Sceaux, Eric Dupont-Moretti. On voulait en savoir plus dans Smartech. Et donc, on en parle avec Géraud Delabrosse, chargé de projet innovation et bonne pratique au ministère de la Justice. C'est également avec nous en visio Manon Brinchère, directrice générale de Reverto, qui est une start-up qui a collaboré avec le ministère sur ce projet. Bonjour déjà à tous les deux. Merci d'être dans Smartech. On va commencer, peut-être Géraud Delabrosse, sur les chiffres de la violence conjugale. Oui, les chiffres, les tristes chiffres de la violence conjugale, c'est plus d'une centaine de victimes par an. Aujourd'hui, on est, si je ne me trompe pas, à plus de 100 victimes. Je crois qu'en 2020, c'est 102 femmes qui ont été tuées par un conjoint ou un ex-conjoint. Voilà. Alors, dans 80% des cas, c'est des femmes. Mais il ne faut pas oublier aussi, le reste, ce sont des hommes. Maintenant, évidemment, les auteurs de violences conjugales sont en priorité des hommes. Et puis, il ne faut pas oublier non plus les enfants, qui sont souvent des victimes collatérales des violences conjugales. Voilà, il y a une vingtaine d'enfants tous les ans qui décèdent aussi sur des actes de violences conjugales. Et on est sur plus de 200 000 femmes entre 18 et 75 ans qui disent avoir été victimes de violences commises par leurs conjoints ou ex-conjoints. Donc, ça, c'est pour poser le contexte, déjà, et la nécessité d'apporter des réponses. Et donc, au ministère de la Justice, il y en a eu plusieurs, déjà, qui ont été apportées. Mais là, celle qui va nous intéresser, aujourd'hui, dans Smartech, elle est totalement innovante et surprenante, c'est le recours à la réalité virtuelle. Comment l'idée est arrivée ? Alors, tout à fait. En fait, le laboratoire de recherche et d'innovation qui fait partie de l'administration pénitentiaire, qui est elle-même partie intégrante du ministère de la Justice, avait repéré la technologie de la réalité virtuelle comme une technologie qui pouvait traiter certaines formes de violences. Il y a des dispositifs, notamment au Canada, sur le harcèlement sexuel, en Suède aussi, sur les violences faites aux prisonniers. Et du coup, il y a une séance de design thinking au sein du Lab, avec beaucoup d'intervenants de l'administration pénitentiaire, pour savoir, voilà, quels étaient les potentiels, où est-ce qu'on pouvait aller avec cette technologie. Et en fait, très vite, est arrivé le sujet des violences conjugales, sujet qui était conforté par le Grenelle des violences conjugales qui avait eu lieu en 2019, qui avait réuni beaucoup d'experts sur ce sujet. Et une des recommandations du Grenelle des violences conjugales, c'était justement la prise en charge des auteurs de violences conjugales pour faire baisser la récidive. Et c'est vraiment l'objectif final de ce dispositif. Il y a d'autres objectifs à court terme, mais disons que l'objectif final, c'est de faire baisser la récidive, de faire diminuer le nombre d'actes de violences conjugales en France. Alors comment ? Donc vous êtes venu avec un casque en plateau dans lequel on va diffuser des images, je vous propose qu'on en regarde un extrait. Tu te fous de ma gueule ? T'es allé faire les courses ? C'est pas ce que dit ton téléphone ! Tu peux bouffer en silence, s'il te plaît ? J'entends pas mes vidéos. Putain, il est aussi chiant que sa mère, celui-là. Laisse-le tranquille, Max. T'as compris ? Tu me portes pas comme ça et tu fermes ta gueule ! Ferme ta gueule, putain ! Alors on a avec nous, je le disais, Reverto, qui est l'entreprise avec qui vous avez travaillé sur ce dispositif. Bonjour Manon Brinchère, merci d'être connectée avec nous. Comment vous avez travaillé avec le ministère de la Justice sur cette problématique spécifique ? On a vu un extrait de films diffusés. L'idée, c'est pour travailler sur la récidive des violences conjugales, c'est de diffuser des films qui permettent à leurs auteurs de se mettre à la place des femmes ? Alors oui, tout à fait. Pas seulement à la place de leurs conjointes, mais aussi à la place de l'enfant. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, la plupart des auteurs de violences conjugales, finalement même la plupart des auteurs de violences, ont un réel manque d'empathie. Et la clé pour travailler dans les dispositifs d'accompagnement sur les violences, c'est de pouvoir créer des groupes dans lesquels ils vont se projeter dans la peau de leurs conjointes. Sauf qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui sont en manque d'empathie n'ont pas cette capacité de projection. C'est très compliqué pour eux. Et donc, on peut arriver vers des excuses pour se dédouaner, qui ne sont pas forcément les bonnes. Et donc, les programmes d'accompagnement ont du mal à prendre sur certaines personnalités. Nous, avec la réalité virtuelle, on est spécialisés dans la production de solutions en réalité virtuelle sur des sujets sensibles chez Reverto, sexistes, harcèlement sexuel, handicap. Et avec le ministère, on a étudié ce qui avait déjà été fait dans d'autres pays et on s'est aperçu que ça pouvait être très, très efficace sur cette thématique-là parce qu'on allait amener l'auteur de violences à se projeter dans la peau de sa femme, dans la peau de son enfant et donc de mieux reconnaître finalement comment s'installe la violence, les mécanismes de la violence et à ressentir de l'empathie pour sa femme, pour son enfant et donc pouvoir travailler plus facilement sur son comportement. Alors, on aurait aussi bien pu diffuser un film sur grand écran devant ces auteurs de violences. Pourquoi avoir recours spécifiquement à la réalité virtuelle et à un casque ? Eh bien justement, la réalité virtuelle, elle diffère vraiment d'un écran lambda de télévision, d'ordinateur, de cinéma puisque, et Manon l'expliquait très bien, on est immergé complètement et on l'a vu sur les images, on est immergé complètement dans la peau de quelqu'un, la vision est à 360 degrés. C'est-à-dire que c'est comme dans la vie réelle, on tourne la tête et il y a un décor. Le film a été tourné avec des caméras 360 degrés qui sont situées lors du tournage au-dessus de la tête. Ça donne en fait une immersion complète pour l'utilisateur et il faut savoir que les zones du cerveau qui sont sollicitées dans des expériences de réalité virtuelle, ce sont les mêmes que celles qui sont sollicitées dans la vie réelle. Donc l'expérience d'immersion, elle est là et ça permet du coup derrière une capacité de se mettre à la place d'une personne. Il y a une revue, il y a une étude scientifique qui est parue dans la revue Nature en 2019 et qui nous a beaucoup confortés dans notre projet qui mettait en avant ce que Manon évoquait tout à l'heure à savoir le fait que les auteurs de violences en règle générale et de violences conjugales en particulier ils sont dans la quasi impossibilité de se mettre à la place de leurs victimes, de ressentir de l'empathie pour eux et la réalité virtuelle grâce à tout ce que je viens de décrire ce phénomène d'immersion va leur permettre de ressentir les émotions du coup là en l'occurrence d'une victime de leur victime avec un S c'est à dire de la femme la conjointe et puis de l'enfant puisqu'à la fin du film on est dans la peau de l'enfant Manon Brinchère quand vous avez travaillé à la création de ces films qui sont filmés à 360 et qui permettent une immersion totale on l'a compris c'est au-delà de ça vous avez travaillé sur tout le dispositif d'accompagnement parce que j'imagine qu'il faut une personne qui va expliquer le dispositif à l'utilisateur et puis ensuite aussi l'accompagner dans son expérimentation sensorielle alors oui tout à fait on va passer tout seul on l'a fait également avec déjà notre responsable R&D l'ENAI qui est docteur en sciences cognitives spécialisé sur les technologies de la réalité virtuelle mais aussi avec des associations spécialisées dans la prise en charge de victimes et avec les différentes administrations pénitentiaires qui vont participer aux tests pour pouvoir intégrer au mieux cette solution dans le cadre d'une prise en charge donc ça se fait pas tout seul ça se fait avec des psychiatres ça se fait avec des professionnels et nous on a été là finalement pour le côté accompagnement au déploiement de la technologie pour que ce soit efficace au maximum sachant que dans beaucoup d'administrations pénitentiaires aujourd'hui il existe déjà ce genre de programme de prise en charge des auteurs de violences nous on a mis à disposition l'outil pour accélérer un peu les choses au niveau de la prise de conscience et au niveau de la prise de perspective pour apporter davantage d'empathie alors accélérer ça c'est la bonne question le planning quel est le planning de déploiement de cette solution alors je reviens un peu justement du coup sur le calendrier c'est un projet il y a beaucoup de travail en fait derrière puisque le projet il a été initié en septembre 2020 on a commencé à écrire le scénario à partir d'octobre il y avait une réunion avec beaucoup de psychiatres des psychologues des experts des violences conjugales en particulier Liliane Daligan qui est une psychiatre spécialiste des violences conjugales et qui dirige aussi une association de victimes de violences conjugales donc c'était important aussi d'avoir cette expertise-là pour l'écriture du scénario derrière Manon l'a expliqué il y a eu un groupe de travail qui s'est monté pour la mise en place des protocoles qu'on allait appliquer dans le cadre de l'expérimentation à venir l'expérimentation en fait elle est d'ores et déjà lancée puisque les détenus qui vont être qui vont participer à l'expérimentation donc une trentaine sur trois sites différents Villepinte Maux et Lyon donc dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation donc là ça y est ils ont été choisis les 30 détenus qui vont tester le dispositif ils ont des profils particuliers alors il y a déjà il y a un comité de sélection qui se réunit pour savoir qui va participer qui peut participer ou pas à cette expérimentation les critères il y a des critères d'inclusion et de non-inclusion le premier critère c'est qu'évidemment on a besoin du consentement du détenu c'est tout à fait normal par ailleurs ne vont pas pouvoir participer les détenus qui sont victimes de trop forts troubles psychiatriques du type tendance au sadisme ou à la paranoïa les détenus aussi qui consomment des médicaments trop forts ou alors qui sont alcooliques pour le moment ils ne peuvent pas y participer après ils ont été privilégiés aussi les détenus les plus susceptibles de récidiver puisque l'objectif c'est à long terme de faire baisser la récidive donc ce sont déjà des récidivistes alors pas forcément pas forcément mais par rapport à leur discours leur profil ils sont susceptibles de récidiver en tout cas considérés comme tels après je reviens aussi sur le dispositif rappeler je rappelle que c'est une expérimentation et qu'elle est destinée aussi d'une part à être évaluée par une équipe de chercheurs indépendants de l'université de Rennes avec l'université de Nanterre entre autres et puis elle est destinée en fonction du résultat de cette évaluation à être améliorée l'outil aussi le film sa vocation c'est évidemment Manon en a parlé de susciter l'empathie de la part de l'auteur de violences conjugales l'empathie pour sa victime prendre conscience en fait de son comportement mais c'est aussi un outil ce dispositif c'est aussi un outil de discussion c'est très important c'est un outil de discussion avec les personnels pénitentiaires les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation qui jouent un rôle très très important dans la réinsertion des détenus et dans leur accompagnement et puis avec les psychologues il y a des protocoles qui sont différents selon les sites selon les trois sites et c'est très intéressant parce que du coup on va pouvoir évaluer aussi quel est le protocole le plus efficace et puis ensuite si dans un an quand on aura les résultats de cette recherche évaluation que j'ai évoqué à l'instant on a vraiment des résultats très positifs l'idée c'est de généraliser le dispositif à tous les établissements concernés en France à partir de ? à partir alors les résultats de la recherche évaluation c'est septembre 2022 donc dans un an voilà et à partir de là on prendra une décision peut-être que voilà on changera plusieurs choses dans le dispositif et puis on le réévaluera ou alors si vraiment il a porté ses fruits voilà on prendra la décision de l'implémenter au niveau national alors est-ce qu'on peut imaginer Manon Bruncher aller plus loin dans le dispositif puisque la 3D ça permet de créer des avatars ça permet d'avoir des interactions aussi avec les images qui sont projetées devant nous là on voit qu'on est face à un film avec des acteurs finalement est-ce qu'on peut aller plus loin dans la personnalisation de l'expérience ou c'est pas l'objectif ? alors techniquement par exemple on peut toujours le faire nous on a fait le choix de pas être sur de la 3D mais sur de la vidéo à 360 degrés pour que ce soit plus réaliste pour que les émotions sur le visage soient extrêmement lisibles et reconnaissables ce qui n'est pas forcément le cas avec des avatars techniquement parlant c'est faisable après aujourd'hui les femmes victimes de violences ont rarement le choix et subissent beaucoup finalement la violence de leurs conjoints et nous notre but c'était vraiment de pouvoir montrer voilà ce côté subi et surtout de ne pas donner le choix de s'échapper à ces conjoints violents dans ce cadre là c'est de coller à la réalité le plus possible et c'est ça qui fait que ça fonctionne le mieux très bien merci beaucoup à tous les deux pour cette première découverte de ce dispositif innovant qui arrive donc au ministère par le ministère de la justice qui arrive dans les prisons pour lutter contre ce problème de récidive des violences conjugales merci Manon Bruncher je rappelle que vous êtes directrice générale de Reverto et Géraud Delabroche chargée de projet innovation et bonne pratique au ministère de la justice allez juste après on va avoir l'innovation du jour mais d'abord le rendez-vous avec le monde de la donnée cette question de la pollution numérique alors on commence cette deuxième partie deuxième grande partie de l'émission Smartech avec le rendez-vous avec le monde de la donnée et Carole Chartier Delabia merci je l'ai mal dit désolé juriste membre fondateur et secrétaire générale du cercle de la donnée qui m'a rejointe en plateau bonjour Carole aujourd'hui vous souhaitiez donc aborder cet impact climatique du numérique c'est un sujet qui est de plus en plus abordé est-ce qu'on peut parler d'une prise de conscience un peu tardive peut-être en matière d'écologie numérique écoutez vraisemblablement oui puisque en 2018 c'est trois quarts des français qui n'avaient jamais entendu parler de la pollution numérique donc je ne sais pas si le chiffre a évolué depuis c'est vrai que ces dernières années on en entend quand même un petit peu plus parler mais il n'empêche qu'à mon sens ce qui reste peut-être assez méconnu c'est l'ampleur du phénomène pour citer quelques chiffres le numérique serait à l'origine de plus de 4% de la consommation mondiale d'énergie et 3,7% des émissions totales de gaz à effet de serre donc c'est quand même pas négligeable alors le numérique peut aussi apporter des solutions tout n'est pas noir dans le tableau oui oui il peut dans certains cas de figure mais quelque part quand même il y a un paradoxe puisqu'on nous a vendu le numérique comme étant la solution aux problèmes environnementaux donc c'est vrai qu'en certaine mesure ça peut y contribuer mais oui avec l'exemple du zéro papier qui sauverait des armes par exemple par exemple un mythe ça c'est certain voilà par exemple quand on regarde l'empreinte écologique d'une liseuse par exemple voilà c'est pas si net que ça et c'est vrai que ce passage au tout numérique il a nécessité surtout un recours massif aux données je ne sais pas si vous vous souvenez mais à l'époque de l'émergence du big data on disait que les données étaient le nouvel or noir alors aujourd'hui je crois qu'on est un peu revenu de cette comparaison mais en tout cas ce que l'on peut dire je pense c'est qu'à l'instar du pétrole les données sont quand même un générateur de pollution est-ce qu'on peut justement préciser quels sont les facteurs majeurs les plus grands facteurs de cette pollution numérique que vous dénoncez alors je vais essayer de faire un tour d'horizon rapide parce qu'il y a quand même il y a quand même beaucoup à dire sur la question en fait tout d'abord je pense que le postulat est ce qu'on a dit tout à l'heure c'est le recours massif aux données l'année dernière le volume de données a atteint un record puisqu'il s'est élevé à peu plus de 64 milliards 64 mille milliards de milliards d'octets pardon c'est tellement considérable c'est tellement énorme j'arrive pas à me représenter ce que ça donne et c'est vraiment une croissance vertigineuse c'est-à-dire que ça augmente énormément chaque année et donc ces données il faut les stocker bien entendu donc on a recours au fameux cloud qui en fait on emploie un terme très poétique le cloud on a l'impression que c'est impalpable c'est du vent en réalité ces données sont stockées dans des sterveurs qui sont de plus en plus colossaux pour donner un exemple le plus important d'entre eux aujourd'hui se situe au sud de Pékin en Chine et je crois qu'ils représentent l'équivalent en surface de plus de 100 terrains de foot donc c'est quand même assez colossal ils fonctionnent 7 jours sur 7 24 heures sur 24 ils sont énormément gourmands en énergie il faut de l'énergie pour les faire tourner de l'énergie pour les refroidir aussi parce qu'il y a un risque de surchauffe donc ils sont énormément gourmands en eau je crois que par exemple les 800 data centers en Californie leur besoin en eau représente l'équivalent de 158 piscines olympiques par an donc ça fait quand même une quantité assez massive après il y a nos interfaces nos smartphones etc aujourd'hui dans le monde il se vend 50 smartphones par seconde et il y a une empreinte quand même assez considérable au niveau de leur production d'une part parce qu'il faut 70 matériaux différents dans un téléphone je crois qu'il y a une cinquantaine de métaux dont certains métaux rares avec une extraction qui est énormément polluante le problème également du renouvellement soit l'obsolescence programmée soit du fait de l'évolution des technologies c'est vrai qu'on change très souvent de portable et puis le recyclage qui est quand même beaucoup trop qui reste beaucoup trop résiduel à l'heure actuelle ensuite il y a aussi les usages que l'on fait d'internet il faut savoir qu'envoyer un mail faire une recherche sur un moteur de recherche avoir recours au streaming la vidéo en direct c'est extrêmement extrêmement générateur de CO2 donc tout ça fait que notre propre stockage numérique aussi exactement et on a l'impression que tout ça est totalement immatériel qu'internet est immatériel pourtant la toile elle est bel et bien réelle il y a des câbles sous-marins qui représentent plusieurs millions de kilomètres sous les océans on a les antennes relais on a les box internet dans chaque foyer donc en fait là où on pense qu'on est face à quelque chose de totalement immatériel en fait c'est bien réel et l'empreinte du numérique sur l'écologie elle est aussi bel et bien réelle quelques pistes quand même pour lutter contre cette pollution numérique pour penser un numérique peut-être différent c'est vrai qu'il y a des engagements déjà climat qui sont pris par les grands acteurs des data centers notamment d'autres pistes très rapidement et bien moi je pense que la première piste déjà c'est la prise de conscience donc il faut il faut en parler et que ensuite chacun fasse déjà des petits gestes au quotidien parce que ça c'est à la portée de tous vous pouvez aller visiter des sites comme l'ADEME Greenpeace etc on vous donnera pléthore de petits gestes que vous pouvez mettre en place tous les jours il y a voilà des initiatives comme vous disiez soit à titre privé pour augmenter enfin améliorer et aller vers des technologies plus vertes plus durables plus éco-responsables mais ça ça passe aussi je pense par les pouvoirs publics d'ailleurs il y a actuellement une proposition de loi en France qui est la loi RREN qui a été votée le 10 juin dernier donc je pense que ça va plutôt dans le bon sens et que c'est plutôt une bonne nouvelle affaire à suivre Merci beaucoup Carole Chartier Délabia pour cette prise de conscience qui est nécessaire effectivement et c'est un sujet qu'on traitera dans Smartech dans un talk très bientôt je rappelle que vous êtes juriste membre fondatrice et secrétaire générale du cercle de la donnée A suivre dans Smartech c'est notre séquence et demain on va parler de l'accès à l'eau potable Bonjour Cécilia Sévery Bonjour Aujourd'hui on va présenter une innovation dans l'accès à l'eau potable Oui exactement je vous présente une innovation fabriquée par des étudiants malaisiens qui ont trouvé une solution pour un village en manque d'eau potable ces étudiants ils ont remporté le concours James Dyson Award qui réunit chaque année des étudiants au niveau universitaire du monde entier de 28 pays précisément et ces trois gagnants ils ont imaginé une capsule de dessalement de l'eau de mer une capsule baptisée Water Pod elle a été conçue pour répondre à cette problématique l'accès à l'eau potable précisément l'idée est née en observant une communauté de nomades de la communauté Bajot Sabah en Malaisie qui avait besoin d'aide pour obtenir de l'eau potable normalement elle utilise l'eau de pluie mais en période de sécheresse il faut marcher des heures pour aller récupérer de l'eau dans les villes au robinet donc ils sont partis du constat que c'était quand même assez dommage dans la mesure où la communauté était au bord de l'eau alors ils ont inventé cette capsule qui flotte sur l'eau de mer elle se base sur un système de mèche qui imite les racines des plantes qui font remonter l'eau depuis les profondeurs du sol alors deux options on ne sait pas encore laquelle sera choisie sur le long terme mettre des vraies racines de plantes pour faire remonter naturellement l'eau dans la capsule ou alors un système en plastique recyclé avec une pompe pour faire remonter l'eau une fois que l'eau arrive elle va imbiber un tissu noir qui est posé sur une demi-sphère en aluminium et là c'est la nature qui va faire son oeuvre le soleil va venir taper sur le hublot de cette capsule condenser l'eau le sel va rester accroché sur ce tissu et l'eau va s'évaporer dans les chambres de stockage c'est pour ça que c'est en demi-sphère pour augmenter cet effet naturel l'eau va aller dans les chambres de stockage elle va retrouver sa forme liquide et la capsule peut accueillir entre 30 et 40 litres d'eau on peut en mettre plusieurs accrochées les unes aux autres pour donner un accès à l'eau potable et alors est-ce que les nomades qui ont inspiré cette technologie l'utilisent aujourd'hui ? oui aujourd'hui ils sont autonomes dans leur accès à l'eau potable donc c'est une belle réussite mais ce sont les seuls alors ce qui est intéressant c'est qu'ils en ont même assez pour pouvoir cultiver des fruits et des légumes donc on va encore plus loin on voit l'intérêt d'avoir de l'eau potable et un accès autonome à l'eau potable mais ce sont les seuls aujourd'hui à bénéficier de cette technologie certes ils ont remporté le prix Dyson mais le chèque c'est environ 2000 euros la prime qu'ils ont remporté c'est intéressant en Malaisie mais pour développer une technologie et la commercialiser c'est pas suffisant or l'objectif ici c'est bien d'équiper toutes les communautés nomades dans le monde pour leur donner accès à l'eau potable et même en cas de commercialisation reverser à ces communautés une partie des bénéfices qui seraient engendrés Merci beaucoup Cécile Assevry pour la découverte de ce très beau projet merci à tous de nous avoir suivis c'était un Smartech assez riche aujourd'hui puisqu'on a réagi à l'actu chaude de la panne Facebook demain on reprend Smartech avec un cours normal a priori en attendant je vous souhaite une excellente journée Smartech avec BNP Paribas retrouver des entreprises et des projets innovants à l'actu chaude